bonjour à tous alors nous voici pour la quatrième et dernière vidéo concernant la calibration de l'imprimante avant de commencer à vous montrer l'impression du Prusa logo qui est ici je vais juste vous parler de ça c'est à dire la dernière fois on avait fait imprimer le serpentin pour calibrer la hauteur de notre extrudeur et j'ai sauté cette étape volontairement parce que on vous dit en fait que si la ligne est plus écrasée sur un côté gauche droite ou même arrière et avant de votre plateau c'est à dire ici comme on regarde si vous voyez que la ligne est plus écrasée ici à gauche droite en haut ou en bas en fait normalement il faudrait entrer dans la calibration pour faire une correction ici et en fonction de l'écrasement régler le côté gauche droit avant ou arrière désolé donc en fait je reviendrai sur cette étape plus tard ce sera beaucoup plus fin que d'utiliser le petit serpentin alors je vais donc passer directement ici d'accord on va imprimer le logo Prusa donc ma machine vient d'arriver à température je vais tout simplement lancer l'impression alors dans la carte SD vous allez chercher le Prusa on vous indique 200 microns 20 minutes c'est parti alors voilà c'est parti normalement si votre live est bien réglé vous devez bien se passer quand même intéressant d'observer donc cette première couche voir si tout se passe bien alors déjà à l'observe dans cette première couche on va regarder si les lignes sont bien déposées de manière uniforme entre elles donc elle a l'air vraiment parfaite là c'est pas de traces bien de points pour l'instant ça m'a l'air bien parti donc on va laisser continuer et puis on va voir au fur et à mesure ce qui se passe voilà on est pratiquement à la fin de la première couche vous remarquerez que le ventilateur ici ne tourne pas c'est normal à la première couche on ne branche pas le ventilateur on va maximiser l'adhérence avec le plateau par contre vous allez voir qu'il va se déclencher dès l'attaque de la couche suivante et voilà cette fois ci il tourne normal on attaque la deuxième couche normalement à partir de là on pourrait pratiquement laisser la machine tourner jusqu'à la fin puisque on a une belle première couche c'est parfait bien homogène alors nous voici une étape intermédiaire il a imprimé le point fil et là il est en train de le recouvrir avec la première couche alors voici l'impression je pense de la dernière couche avant l'impression des lettres on va voir qu'elle est bien homogène, bien propre, bien mise, comme tout se passe bien on va continuer d'observer que l'intermédiaire sera les lettres voilà les lettres ont commencé à être imprimées et voilà l'impression est terminée plutôt réussie il n'y a plus qu'à décoller et observer un peu, voir et montrer à quoi ça ressemble plus en détail notre objet maintenant j'ai laissé le plateau refroidir je vais le détacher donc en utilisant une spatule ben voilà, vous avez vu, très simple il s'est décollé d'un coup le voilà on peut voir la première couche qui était donc bien uniforme, bien liée partout et... voilà notre premier objet enfin imprimé avec notre prison donc à partir de là, si tout s'est bien passé comme vous pouvez le voir, comme moi normalement il n'y a pas de soucis vous pouvez commencer à imprimer des objets divers et variés que vous téléchargez, que vous créez donc voilà, bonnes impressions et à bientôt ! 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 et à bientôt !